Salaam alaikum, nishkor msouli jama'at taman rasat wakul mounodhrimin ala tanrhim al-djad wal-djiyid lihaz al-multaqa, en particulier sur le choix des thématiques qui sont très pertinentes. Je les remercie aussi pour cette invitation. Je viens de l'Université de Béjaïa, laboratoire génie électrique où nous travaillons sur les énergies et l'environnement. Et j'ai le plaisir de vous présenter ce petit travail sur l'impact environnemental des différentes sources de production d'électricité. Je vais commencer par une petite introduction sur l'état de l'art. Et puis, vous présenter l'impact des centrales électriques, l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé surtout. Donc, nous intéresser aux émissions de CO2 parce que c'est un problème mondial crucial en ces temps-ci. et terminer par l'évaluation des coûts externes du haut dommage et des coûts internes qui sont les coûts de production de l'électricité. Bon, pour conclure bien sûr sur l'importance des énergies renouvelables qui commencent à être assez concurrenciées. Alors, quand on parle d'impact environnemental, il y a en réalité quatre. La santé humaine, bien sûr, c'est la plus importante. L'épuisement des ressources qui est inévitable si on continue de la sorte. Le changement climatique où on voit ces dernières années son manifestation de plus souvent. Et la qualité des écosystèmes à l'échelle locale ou régionale. Je vous montre ici l'évolution de la consommation mondiale d'énergie qui est en moyenne de 1,6 % par an. Donc, vous voyez l'évolution depuis l'antiquité. Et juste pour avoir une idée, en 2010, nous consommons uniquement 1 sur 8 millièmes de l'énergie solaire disponible. Ça veut dire que c'est pratiquement négligeable. Même lorsque la Terre atteindra aux alentours de 10 milliards d'habitants, bon, ça sera à peu près pour après-demain, on aura atteint, en termes de besoin en énergie, 1 millième de l'énergie solaire. Donc, pour vous dire un petit peu que c'est une ressource vraiment inépuisable. En termes d'approvisionnement énergétique par filière, nous pouvons voir que les fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon, représentent la part du lion. Et ici, on le voit avec plus de précision que, malheureusement, nous avons entre les trois 80,7 % des énergies qui proviennent des fossiles, donc le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Et malheureusement aussi, là, nous n'avons que 2,4 % du renouvelable. Donc ça, c'est en termes d'énergie primaire totale. Alors, pour cette consommation, elle est très mal répartie. Donc nous avons une moyenne mondiale de 60 kWh par jour. Mais la disparité est qu'un Africain avec 14 kWh par jour ne consomme que 20 fois moins qu'un Américain avec ses 270 kWh par jour. Donc là, il y a une très grande différence. Bien sûr, la consommation, elle est en phase avec le développement. Et là aussi, malheureusement, les énergies consommées primaires sont à plus de 80 % du fossile. Et l'électricité représente à peu près un cinquième, donc 19,3 % du total de l'énergie primaire. Bon, on va voir qu'en termes de pollution, elle va représenter beaucoup plus que 19 %. Alors, ici, je vous montre la production mondiale d'électricité par source et surtout, donc son évolution entre 2000 et 2018. Là, ce qui est encourageant, c'est que le pétrole a diminué de 34 %. Il y a encore le charbon et le gaz qui ont augmenté. Mais surtout, ce qui est le plus encourageant, c'est ces énergies renouvelables qui augmentent à des pourcentages vraiment très, très grands. pour le solaire photovoltaïque, c'est 69 200 %. Donc, de même pour l'éolienne, le solaire thermique. Bon, toutes les autres ont, bien sûr, augmenté. Alors, pour l'évolution de ces différentes filières, donc ces dernières années, donc depuis 2010 à 2020, on voit quand même que ce qui est important et encourageant, c'est le renouvelable qui augmente d'une façon significative. Le gaz qui est quasiment constant, par contre, donc pour l'électricité à partir du charbon et du nucléaire, il est en régression et c'est tant mieux, bien sûr. Les impacts sur des centrales électriques maintenant sur l'environnement et la santé, alors comment il se fait ? Bien sûr, c'est à partir des émissions de polluants. Donc, à partir des polluants qui sont émis en fonction de leur concentration et de leur dispersion, elles agissent sur la santé humaine en termes de morbidité et de mortalité parce que les deux ont un coût, que ce soit l'hospitalisation ou la perte de vie humaine et les impacts sur l'environnement en termes, bien sûr, des cultures, des pluies acides, les forêts, les lacs, etc. et globalement, le changement climatique qui a ces impacts ces dernières années qui se font sentir de plus en plus nettement. Le problème qui se pose, bien sûr, c'est comment effectuer l'évaluation monétaire de ces impacts ? Comment estimer le coût de ces impacts ? Donc, des études ont été faites justement pour cette évaluation monétaire. Bien sûr, en s'intéressant aux dommages qui sont causés par les centrales électriques. Et ces dommages se résument en réchauffement climatique pour l'effet mondial en quelque sorte à l'échelle mondiale et surtout l'effet sur la santé. En particulier, nous avons les polluants les plus toxiques qui sont les particules fines, donc les gaz, les monoxydes de carbone, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et il y a surtout aussi d'autres matériaux toxiques qui peuvent provenir, donc de la combinaison de polluants et des métaux lourds, etc. Donc, il y a un effet sur l'occupation du sol, surtout, par exemple, que ce soit pour les énergies hydroélectriques ou l'éolienne ou même le solaire. Il y a les effets sur la dégradation du patrimoine bâti sur les bâtiments, sur la biodiversité et sur même les sites touristiques, etc. Donc, le coût externe, c'est bien sûr, représente la part du coût des dommages qui n'est pas incluse dans les coûts de production qu'on peut appeler coûts internes. Les principales émissions en grand par kWh des différentes centrales de production d'électricité, nous avons pris ici les différents polluants et les plus importants, surtout, donc, le CO2, puisque c'est le réchauffement climatique à l'échelle mondiale, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et les particules fines. Donc, il y a les métaux toxiques, quelquefois, pour le charbon et les radionucléides pour le nucléaire. Donc, là, on voit bien qu'en termes de CO2, les fossiles sont les champions, alors que les autres émettent pratiquement des polluants qui sont en quantité négligeable, que ce soit pour le CO2 ou pour les autres. Bon, pour le nucléaire, c'est un autre problème, on va le voir, surtout en termes de risque d'accident en plus des radionucléides. Alors, les dommages, pour évaluer les dommages sur la santé, il y a eu une étude qui a été faite par ce qu'on appelle le projet externe E, donc un projet commandé par l'Union européenne et qui est arrivé à ces résultats. Lorsque nous avons un microgramme, une concentration d'un microgramme par mètre cube, donc de particules fines ou de NOx, ça a été évalué à 4,10-4 anides v perdus par personne et par an. Bien sûr, ici, en tenant compte de la morbidité et de la mortalité. Pour le SO2, donc les oxydes de soufre, ça provoque un peu plus que les particules fines. et comment évaluer, passer maintenant au coût de la morbidité et de la mortalité. Donc, les Européens ont évalué le coût d'une vie, une vie perdue vaut 84 000 euros, donc calculés à partir de la valeur de la vie qui est de 3,1 millions d'euros. Bon, en titre juste de comparaison, donc normalement, ici en Algérie, depuis les années 2000, on a évalué le coût d'une vie à 70 millions. Et je pense que cette année, pour indemniser, c'était pour indemniser tout ce qui était décédé dans des conditions, accidents, etc., je pense que cette année, ça a été réévalué à 100 millions de centimes avec les derniers incendies. Donc, la valeur d'un cancer varie entre 0,45 millions d'euros et 2,5 millions d'euros. ça veut dire que la prise en charge, hospitalisation, médicaments, perte, bien sûr, de travail, etc. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Voilà les hypothèses sur lesquelles se sont basées les initiateurs de cette étude. Il y a eu un calcul du dommage tout simplement avec une formule qui tient compte du prix unitaire de l'impact tel qu'il a été dit précédemment. Donc, la fonction concentration-réponse, ça veut dire comment l'impact quand on augmente la concentration, comment réagit par exemple la personne. la densité des récepteurs, c'est le nombre d'habitants dans un rayon de 1 000 km parce qu'on suppose que ça va toucher, un émetteur peut toucher jusqu'à un cercle de rayon de 1 000 km. Et le taux d'émission est bien sûr la vitesse d'enlèvement ou bien de dispersion. avec cette formule et les chiffres précédents, donc le coût trouvé ici pour les particules fines, il est de l'ordre de 15,4 euros par kilogramme de PM10 et bien sûr ça en comptabilisant les maladies respiratoires, l'allergies, le cancer, les salissures, les nécrosures, les plantes, etc. Donc pour les oxydes de soufre, il est un peu plus faible 10,5 euros par kilo. Là, c'est surtout la santé qui est la plus importante et la plus importante ici en termes de sulfates. Vous connaissez tous les sulfates qu'on trouve dans l'eau, comment elles sont très très nuisibles. Et les oxydes d'azote avec 16 euros par kilogramme et qui sont aussi concentrés sur l'effet sur la santé avec les nitrates. Vous regardez par exemple l'étiquette d'une bouteille d'eau, vous allez trouver le maximum pour les sulfates et les nitrates sinon au-delà de ce seuil bien sûr l'eau ne doit pas être consommée. Et le CO2 bon là je n'ai pas mis le coup parce qu'on va le voir après c'est important et il y a beaucoup de discussions sur ça au niveau mondial et surtout c'est l'effet sur le du réchauffement climatique et un effet à l'échelle planétaire. Justement pour le CO2 puisque ce n'est pas facile à évoluer et qu'il n'y a pas d'impact direct sur la santé et l'impact avec le réchauffement climatique il est difficilement évaluable. Donc je vous montre ici l'évolution du CO2 depuis voilà 400 000 ans avant Jésus-Christ en quelque sorte et vous voyez qu'il y a toujours des pics donc ça augmente ça diminue ça augmente c'est diminué parce qu'il y a des glaciations donc il y a des périodes mais ça ne dépasse pas un seuil il reste toujours en dessous d'un seuil et le problème c'est que à partir des années 2000 on voit ici une ascension très très accrue ici on voit une pente importante donc on a dépassé le seuil naturel plusieurs fois millénaire et on tombe vers maintenant de ceux qui sont qui représentent un danger pour la planète et l'objectif des différentes conférences comme la COP21 et les autres c'est stabiliser les émissions à 13 gigatonnes par an et stabiliser autour ici de 450 ppm donc un maximum qu'il ne faut pas dépasser à titre d'exemple en 2016 c'était à 400 ppm et limiter bien sûr la hausse de température à 2 degrés ce qui est donc déjà un objectif relativement difficile à atteindre mais indispensable pour la continuité de la vie alors pour le CO2 pour voir juste la liaison ou la relation avec les activités humaines donc on voit ici son évolution de 90 à 2020 donc en constante augmentation sauf ici vous le voyez en 2020 il y a une diminution à cause du de la Covid-19 donc le ralentissement des activités économiques et le confinement a fait que le CO2 a diminué bien sûr il y a aussi quelques efforts qui ont été consentis par différents pays alors d'où proviennent les émissions mondiales de gaz à effet de serre donc on voit que malheureusement la production d'énergie et son utilisation représente plus de 70% de la province et il y a la production donc j'ai dit tout à l'heure que l'industrie de l'énergie est la plus polluante en termes de CO2 effectivement là elle représente quand même 27% donc le transport qui est toujours à l'énergie et donc le bâtiment est résidentiel et là on voit que donc l'industrie qui est assez aussi émettrice de CO2 il n'y a que pratiquement la déforestation qui n'est pas toujours naturelle mais c'est l'homme qui qui est aussi à l'origine alors maintenant pour les dommages causés par le CO2 c'est difficile de l'évaluer parce que ce n'est pas très localisé puisque c'est à l'échelle planétaire on ne sait pas celui qui émet est-ce qu'il est responsable au niveau mondial ou est-ce qu'il est responsable au niveau de son pays en général les différentes études qui ont été faites peuvent osciller entre 10 jusqu'à 200 euros par temps de CO2 donc des plus optimistes aux plus pessimistes et le plus le plus grand problème aussi c'est que qui va payer il y a le dicton en quelque sorte le principe le fameux principe pollueur-payeur mais qui va payer et à qui il doit le payer est-ce que c'est uniquement là où il est émis ou bien ailleurs et est-ce que c'est le même impôt aussi avec les fluctuations donc du prix du pétrole parce que ce n'est pas la même chose quand on est à 20-30 même 50 dollars le baril ou quand il monte à 150 donc là il y a eu donc 22 études qui ont été publiées et en les exploitant voilà on a trouvé une moyenne avoisinant les 40 euros par tonne de CO2 qui est un coût en quelque sorte assez raisonnable mais bien sûr qui est très important pour le nucléaire donc malheureusement il y a des dommages qui ne peuvent pas être facilement chiffrés parce qu'on a vu qu'il n'y a pas d'émissions de polluants sauf les radionucléides mais il y a le plus grand problème c'est le risque d'accident donc quand un accident arrive et combien ça va revenir alors et là il y a toujours matière à discuter en fonction d'où on se place donc les pays qui sont défenseurs de l'électricité nucléaire par exemple comme la France en tête minimisent eux les coûts même des accidents bon il y a d'autres au contraire ils essayent quand même de leur donner un important donc ils essayent d'évaluer l'accident quand même à sa juste valeur par exemple ici donc ça peut aller de 0,5 à 4 euros par mégawatt heure et malheureusement quand il s'agit de l'accident c'est là où les gens ne sont pas d'accord donc ils disent que la probabilité d'un accident c'est 10 moins 5 par an c'est très très faible pratiquement c'est négligeable et que le coût de l'accident peut aller de 3 000 à 21 1 000 milliards d'euros juste pour le dernier accident le plus dangereux le plus dévastateur c'est celui de Fukushima alors ça a été évalué puisque maintenant c'est arrivé donc là vous voyez que déjà il y avait un collège de professeurs qui l'ont estimé à donc 83 gigas euros alors que Greenpeace l'association Greenpeace elle l'a évaluée à 130 gigas euros donc là vous voyez qu'il y a une différence quand même assez substantielle alors pour les français qui qui sont très défenseurs du nucléaire ils minimisent à un coût de 2 euros par mégawatt et on trouve bien sûr avec en additionnant les différents coûts des différents polluants donc là j'ai fait la somme et je trouve ces coûts donc pour les centrales à charbon c'est un coût externe de 233 euros par mégawatt vient après le pétrole donc ils sont énormes et les autres sont relativement acceptables donc les centrales à gaz à biomasse et là on voit que la moins chère en termes de coûts externes donc celle qui cause le moins de dommages c'est l'hydroélectrique parce que l'hydroélectrique c'est surtout l'occupation du sol qui est importante bon pour le nucléaire c'est difficile de prendre un chiffre donc on a dit que les études sont très disparates bon là il y a les européens qui ont fait une autre étude récemment donc en 2015 qui l'ont estimé à 6 euros par mégawatt heure et bon je pense que les autres ont été pratiquement respectés sauf que là ils ont surestimé le photovoltaïque soit disant qu'il a des effets plus que le nucléaire alors voilà ce qui a été dit donc c'est pour les coûts externes sur les coûts des dommages alors juste pour faire une comparaison on va essayer de voir les coûts de production donc par filière et rajouter avec les coûts externes pour faire une comparaison complète et les coûts de production bien sûr tiennent compte de l'investissement initial tiennent compte doivent tenir compte aussi donc de l'exploitation et de la maintenance et du combustible quand il y en a donc du niveau de production et de la durée de vie de l'exploitation de la centrale voilà donc j'ai pris trois exemples ici tarois central trois filières différentes donc la première donc c'est une centrale thermique avec le rendement donc l'investissement estimé à 500 euros par kilowatt une durée de vie de 20 ans un prix à peu près à 4,1 centimes euros par kilowattheure et en tenant compte du rendement et du fonctionnement et du fonctionnement durant les 20 ans on trouve on arrive à trouver voilà 12,5 centimes d'euros par kilowatt donc on additionne le tout donc ce qui est investissement plus carburant etc et bien sûr dans notre cas ici donc le coût du combustible est dominante par rapport au coût de l'investissement donc on va voir que pour les autres les énergies renouvelables c'est le contraire alors si on prend un deuxième exemple donc d'une ferme éolienne là pour avoir une idée la plus grande centrale au monde elle est en Angleterre avec 300 turbines au mer du nord et quand même qui permet donc d'alimenter 1,6 million de foyers alors le coût d'investissement donc c'est Tarouan 1900 euros par kilowatts bien sûr c'est 7 milliards d'euros mais sur 20 ans ça revient à Tarouan 1900 donc le vent qui est gratuit bien sûr et avec la maintenance d'exploitation on arrive à 5,5 centimes d'euros par kilowatts donc là vous voyez que c'est déjà moins de la maltique que celle de tout à l'heure et ici donc l'investissement est le plus important bien sûr tout simplement parce que le combustible est gratuit le troisième exemple c'est une centrale solaire on prend la centrale la plus proche de chez nous donc au Maroc centrale nord à Ouarzazette qui a coûté 3,45 milliards d'euros qui a une capacité de 580 mégawatts avec un anseillement moyen à peu près de 3 000 heures par an en 20 ans sont donc le prix est de 10 centimes d'euros par kilowatts heure en parenthèse malheureusement j'ai lu la semaine passée que la centrale est déficitaire à cause de la mauvaise gestion ce qui est propre un petit peu au pays de se développer c'est que on investit mais après pour la gestion il n'y a pas un bon suivi voilà mais on trouve quand même que les énergies renouvelables sont concurrentielles par rapport aux fossiles et là voilà on les additionne quand on additionne donc les coûts externes et le coût interne on trouve que la moins chère donc c'est l'hydroélectrique avec 26,8 centimes donc euros par mégawatt heure ce qui est on met quand même ici en valeur donc le photovoltaïque et l'éolien qui sont encore moins chère que les tarois sources avec la provenance fossile on va et en conclusion bien sûr quand on compare ces différentes sources de production d'électricité donc l'hydraulique reste la moins chère en termes bien sûr de coûts internes et externes et suivi de la géothermie l'éolienne et du solaire et je ne sais pas pourquoi on continue encore à s'accrocher au pétrole au charbon et au gaz alors que ces centrales sont nettement plus chères et bien sûr il y a beaucoup d'incertitudes dans ce qui a été avancé toutes les études se rejoignent pour dire qu'elles sont relativement approximatives surtout en matière de l'évaluation du CO2 et là il doit y avoir d'autres études qui vont peut-être évaluer avec un peu plus d'exactitude si c'est méfiant et quand même donc l'utilisation d'électricité sans énergie fossile certainement va diminuer donc de 30 à 200 euros par mégawatt électrique ce qui est très important et je vous remercie de votre retour